– Je vais vous montrer quelques photos, et là on va faire un bond dans le temps justement. Qui est cette personne ? Qui sont ces deux personnes, pardon ? – C'est un bond dans le temps d'une vingtaine d'années, entre les années 50 où la campagne d'éradication de la variole démarrait avec beaucoup d'hésitation de la part des pays membres de l'OMS, et le dernier cas dans notre histoire humaine de variole chez l'enfant, chez l'humain. C'est une petite fille qui a deux ans et demi au moment où elle est découverte dans une île au sud du Bangladesh qui s'appelle l'île de Bola et sa maman qui est là avec un magnifique sourire. Et on voit ici Raima Banu qui est le nom de la petite fille qui a maintenant passé le cap dangereux de la variole, puisque les croûtes, si vous voulez, qui suivent la variole sur tout le visage et ailleurs sur le corps sont tombées. Elle pleure ou elle pleurniche davantage parce qu'elle n'a jamais vu d'homme occidental devant elle. Et voilà, elle est très bien guérie. Elle est mère de plusieurs enfants maintenant. Je l'ai rencontrée il y a encore quelques années en repassant au Bangladesh. Elle est devenue, comme sa maman, une femme très brillante, très courageuse. Lorsque nous étions à Dhaka, nous célébrions au sein de notre propre équipe les derniers cas qu'on pensait avoir, être survenus dans la région sud-est du pays, dans le district de Chittagong, où il y avait deux villages qui avaient été infectés, donc avec des patients atteints de variole. J'y étais allé pour voir si les réponses, les ripostes assez flambées de variole étaient en ordre. Et tout se passait bien. C'était bien exécuté selon le protocole qu'on avait établi. Et je suis rentré à Dhaka avec difficulté parce que ça a coïncidé avec un coup militaire de prise de pouvoir, et l'assassinat du grand leader Bengali, qui était le président, et qui avait présidé sa scission du Pakistan occidental. Donc il y avait un coup d'État. Je suis rentré à Dhaka. Quelques jours après, on a célébré ce qu'on pensait être ces deux dernières flambées. Il n'y avait plus du tout de notification, d'ailleurs, dans le pays. On s'est réunis dans ce qu'on appelait la guest house, notre maison d'hospitalité. Et puis c'était la joie. Et là, à ce moment-là, est arrivé un télégramme qui nous disait un cas nouveau de variole détecté sur l'île de Bola, au sud du Bangladesh. Pour nous, c'était bien sûr un choc épouvantable. On espérait encore que c'était une erreur diagnostique. On confondait souvent la variole avec la varicelle. Et donc, on a décidé de se mettre en route. Le chef de l'équipe à l'époque, Stanley Foster, qui était mon mentor, vraiment un Américain très dévoué, très compétent, est tout de suite parti le lendemain matin en bateau régulier, de ces péniches qui descendent vers le golfe du Bengal, est arrivé avec quelques compagnons et un petit peu de matériel, me donnant le temps à moi de mettre sur pied un bateau hôpital, donc de me préparer au voyage, en faisant appel à des équipes de travailleurs de santé de la région, avec des stocks de vaccins, avec des mobilettes, avec de l'eau potable, avec une espèce de nourriture provisoire. Et nous avons descendu, donc, la Megna River, la rivière Megna, c'est un grand fleuve qui va se jeter dans le golfe du Bengal pour parvenir à Bola le jour suivant. Et c'est à ce moment que j'ai vu cette petite fille avec sa maman et au moment où j'ai pris sa photo. Alors, Daniel Tarantola, j'ai une autre photo. Il s'agit d'une autre personne qui s'appelle Ali Mao Maalin. Oui. On est en Somalie. Expliquez-moi, qui est cette personne ? Alors, on est en Somalie en 1977, c'était un jeune homme d'une trentaine d'années qui était le cuisinier à l'hôpital de Mogadishu, la capitale de la Somalie. Il a développé une éruption avec un peu de fièvre qui a été diagnostiquée rapidement comme un cas de variole mineure. C'est-à-dire que dans la pointe de l'Afrique à l'époque, et pendant un bon moment, la variole qui se propageait n'était pas la même variole, le même sous-type, disons, que celui de l'Asie. C'était une variole mineure qui avait affecté aussi à un moment les États-Unis. Mais aux États-Unis, c'était en même temps que la variole majeure. De même qu'en Amérique latine, où il y avait une sorte de mélange de variole majeure et de variole mineure, surtout au Brésil, où la variole majeure a graduellement disparu. Et puis, c'était la variole mineure qui vraiment prévalait dans les années 60-70. Dans la pointe de l'Afrique, alors que le reste de l'Afrique avait été couronnée de succès dans leur campagne d'éradication, était hébergé ce virus de variole mineure. Et donc, cette personne a attrapé cette maladie en accompagnant des malades dans une voiture qui se rendait à l'hôpital pour justement y présenter les malades atteints de variole. C'est là où il s'est contaminé, il a été diagnostiqué, il a guéri rapidement. Mais entre la Somalie et l'Éthiopie, l'Éthiopie s'était libérée de la variole pendant un bon nombre d'années. Et la Somalie a donc permis de réintroduire au virus de la variole mineure de se réintroduire en Éthiopie. Et pendant deux ans, ça a été une sorte d'échange entre deux pays qui ne s'entendait pas très bien. Et donc, dans un contexte où, à l'époque, c'était encore les blocs géopolitiques de l'Ouest et de l'Est. Et un pays tel que l'Éthiopie pouvait très bien basculer d'un bloc à l'autre en un espace très bref. Et à ce moment-là, se remettait en cause bien toute la structure d'éradication de la variole, les pouvoirs politiques, etc. Donc, au moment de cette guerre froide, en fait, en dépit des catastrophes et du malheur qu'ils ont pu apporter, que cette division a pu apporter dans le monde, ça permettait au programme de variole de frapper à une porte ou à une autre selon les tendances politiques du moment. Alors, j'ai une autre photo, et puis on va terminer sur... C'est une photo qui nous vient de l'OMS. Comme la plupart des documents qu'on va montrer aujourd'hui, on voit un beau jeune homme qui est aussi, en fait, cuisinier et qui va devenir employé à Lima Omaline en Somalie. Une histoire assez étonnante, puisqu'il a continué à travailler en tant que représentant personnel de santé, alors qu'il est cuisinier à la base. Tout à fait. Donc, Ali s'est remis très bien de sa maladie et a contribué de façon très active à l'éradication de la poliomyélite en devenant un motivateur dans les villages. Il est décédé il y a très peu d'années du paludisme, en fait, mais c'était un travailleur exceptionnel, oui, qui montre bien aussi un aspect de ce programme d'éradication de la variole, c'est qu'on pouvait se reposer, reposer les stratégies sur des gens avec très peu de formation de santé publique ou médicale. Et on a employé énormément de volontaires dans les villages, on leur a appris à reconnaître la variole, on leur a appris à vacciner. Et donc, ces armées-là, qui étaient des armées inconnues, provisoires, ont été une ressource majeure en Asie, de même qu'en Éthiopie, en Somalie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501